Hello, hello, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez super super bien ce soir et qu'en ce moment tout va pour le mieux chez vous, pour vous. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo ASMR où nous allons papoter. Et je vais en profiter pour aussi vous faire quelques petits bruits, des petits bruits d'objets déclencheurs. Pour se relaxer ensemble, j'ai un petit peu surélevé ma caméra pour ne pas avoir l'air toute ratatinée à l'écran. Donc je vous disais qu'on allait un petit peu parler, vous et moi, et on va en profiter pour se reposer. Mais avant cela, je tenais juste à vous dire que si vous entendez parler au loin, je suis vraiment désolée. Mais ce sont mes voisins d'au-dessus, je pense, qui discutent entre eux de manière très forte. Donc ça fait un bruit perceptible dans le micro. Ce qui est assez gênant, ça c'est la première contrainte de cette vidéo. La deuxième contrainte, c'est que si vous entendez parfois des tac, tac, tac en fond de vidéo, c'est que c'est mon radiateur qui fait des bruits. Pourtant, j'ai éteint les radiateurs étant donné qu'en ce moment, il fait 21, 22 degrés tous les jours l'après-midi chez nous. Donc j'ai éteint tous les radiateurs, mais malgré ça, il continue parfois à faire des tac, 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 comme si de l'eau circulait dans mes radiateurs en fonte. Je ne comprends pas pourquoi. Ça m'agace beaucoup pour faire des vidéos, mais que voulez-vous ? Il faut que je fasse avec, sinon je ne pourrai jamais vous en tourner. Je vais essayer d'atténuer le son un max, et puis on verra bien si c'est appréciable ou non, tant que pas recommencer. En ce moment, dans mon boulot à l'école, je suis beaucoup, beaucoup prise. J'ai très peu de temps libre, puisque c'est la fin de période, la fin de la quatrième période. Bientôt, la période 5, la dernière période de l'année, où nous devons rendre les livrets de compétences des élèves remplis pour pouvoir les donner aux parents des élèves. Et ça prend énormément de temps, énormément de temps, un truc de dingue. Ce sont en fait des compétences que les élèves doivent valider sous forme d'étiquettes qui étaient sur une feuille A4 remplie d'étiquettes, mais elles n'étaient pas prédécoupées, ces étiquettes, comment vous dire ? Il y en a plusieurs sur une planche A4 en fait, autocollante. Et il faut les coller dans leur livret, s'ils ont réussi à acquérir cette compétence en question. Et pour ma première classe de 30 élèves, rien que le fait de découper les étiquettes pour les préparer pour chaque livret sans les coller, j'en ai eu pour, je crois, 2h30, 3h le mercredi après-midi. Un plaisir, je vous le dis. Et après, étant donné que j'en avais marre d'être dans mes étiquettes, je suis partie en centre-ville avec mon copain et ma mère. Et j'en ai profité pour m'acheter un maillot de bain. Oui, oui, un maillot de bain en mars. Une pièce que j'ai trouvée chez Monoprix et qui va très bien matcher avec mon t-shirt Léopard. Étant donné que j'ai pris ce maillot de bain, une pièce que j'ai adorée, comme ça, que j'ai trouvé chez Monoprix, avec le dos totalement nu, avec des toutes fines bretelles. Regardez le dos, il y a comme des fils qui s'entrecroisent et je trouvais ça super joli. Ça rend très joli dans le dos. Donc j'ai acheté ce maillot de bain là, même si ce n'est pas vraiment la saison, mais ça partait très très vite. Et donc je me suis dit, je ne vais pas faire comme d'habitude ou je laisse traîner la chose. Et après, je me retrouve sans l'article en question. Donc même si nous sommes en mars, j'ai acheté mon maillot de bain pour l'été prochain. J'en ai bien sûr plein d'autres, mais j'en voulais vraiment un, une pièce, et celui-là fera parfaitement l'affaire. Il fait un bruit intéressant, parce qu'il a la protection à l'intérieur, vous savez. La protection pour que ça reste bien hygiénique si les gens essayent le maillot de bain en magasin. Ce maillot de bain, je l'ai acheté 46€, 45,99€ chez Monoprix. Je l'ai pris en taille 36, ils font du 36 au 44, dans la limite des stocks disponibles. Monoprix, Monoprix, Monoprix. Ensuite, quoi vous raconter d'autre ? Ah si, j'ai une maman qui a été super sympa, qui nous a offert aux deux institutrices et à l'ATSEM de notre classe, une boîte de Raffaello. Alors vous voyez qu'elle est pratiquement vide. Nous l'avons bien bien consommé avec mon copain, mais ça faisait très très longtemps que je n'avais pas mangé de Raffaello. Et je me suis prise d'affection pour la noix de coco, la noix de coco, la noix de coco. Et je trouve que c'est super bon les Raffaello en fait. D'habitude j'achetais des Ferrero, des trucs comme ça, mais jamais des Raffaello et c'est super bon. Au chocolat blanc, à la coco et à l'intérieur il me semble qu'il y a une noisette. Ah non, c'est une amande blanche croquante à l'intérieur. Il est trop cool le son de la boîte. Et à l'intérieur du coup, il ne reste pratiquement plus aucun Raffaello. C'est sous format de petits sachets comme ça. Raffaello. Donc voilà, j'ai aussi un de mes petits élèves qui m'a fabriqué un petit bracelet. Fémin. Voilà. Avec des perles nagrées en plastique bien sûr. Bien princesse. Vous voyez, comme à l'époque. Ici, il y a une petite fleur verte transparente. Il y a des grosses perles roses comme ça, roses pompons. Il y a un petit œil bleu, un petit œil bleu. Une perle rose. Une perle violette nagrée. Une perle façon diams. Regardez comme elle brille. Un petit diamant jaune. Une goutte transparente blanche. Un petit cube rose. Une perle noire. Tout ça, tout ça. C'est un petit bracelet qu'il a dû fabriquer avec sa maman. Et il me l'avait offert dans une petite enveloppe rouge. Voilà. Un super bracelet. Mais il manque quelques perles. Il a un peu de leste. Regardez, on voit le fil. Pourtant, il est élastique, mais... Un peu grand. Un peu grand pour mon poignet. Voilà, voilà, voilà. On est quand même gâtés en étant un stite. J'ai jamais reçu autant de cadeaux à l'année que depuis que je suis professeure des écoles. Aussi, qu'est-ce que j'ai pour vous faire des petits sons ? J'ai pris. Je vais finir avec le thème de l'école. J'avais acheté ceci. Ce sont des tubes pour faire des bulles. Des bulles, des bulles, des bulles. Des jeux de bulles. Alors, vous savez, dessus, il y a des petits labyrinthes avec des petites billes à faire traverser. Donc, c'est pour ça que ça fait un petit bruit de... Vous entendez ? Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai acheté des tubes pour faire des bulles ? C'était pour faire un essai. En fait, notre école participe à ce que l'on appelle la grande lessive. C'est un petit événement où nous devons produire des œuvres artistiques, on va dire, en format A4. Des productions d'art plastique qui répondent à des thèmes. Et pour cette fois-là, nous avions pour thème faire des bulles, faire des bulles. Alors, je voulais essayer de faire des bulles sur de l'encre, de la peinture. J'avais vu des techniques sur internet avec du savon ou avec des bulles de ce style. Donc, j'avais envie d'essayer avec ce style de machine à bulles, de petit outil à bulles pour les enfants. Et voir ce que ça rendait, ce qu'on pouvait faire avec. Donc, ça, c'est un loup de trois. Un, deux, trois. Que j'avais pris chez Action. Enfin, ma mère l'a pris pour moi vu que je la rembourse. Mais ça coûte moins d'un euro les trois. Voilà, j'ai Action pour faire mes œuvres artistiques. Sinon, au-delà de ça, je suis super crevée en ce moment. Je suis vraiment fatiguée et je subis un peu mes journées à l'école avec les enfants. Ils sont extrêmement excités. Il reste encore trois semaines avant nos vacances. Ça commence à tirer. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, j'ai hâte. J'ai hâte, à chaque fois, d'arriver au week-end. Même si, en ce moment, avec mon copain, nous ne sommes pratiquement jamais là le week-end. Nous sommes toujours en vadrouille. Il y a un week-end où nous étions dans les Pyrénées. Un autre week-end où nous étions vers Avignon. Un week-end, le temps où je publierai cette vidéo, le moment où je la publierai, nous serons revenus d'un week-end qu'on aura passé à 7. À côté de 7. À côté de la mer Méditerranée. Enfin, la mer Méditerranée. Donc, on bouge beaucoup, beaucoup. On va aussi aller certainement en avril à Biarritz. Je ne sais pas si on a prévu d'autres trucs dans l'immédiat. Mais en fait, tous les week-ends que je passe en ce moment ne sont pas vraiment reposants. On va toujours voir de la famille, des amis, tout ça. Donc, on se reposera plus tard. Mais j'ai tendance en ce moment à arriver au dimanche soir en étant claquée. Donc, je ne vous raconte pas comment je commence à chaque fois une nouvelle semaine. Enfin, pour lui aussi, on est un petit peu difficile en ce moment. Mais bon, on l'a bien voulu. Mais donc, voilà. Mais j'ai quand même hâte du week-end. Rien à voir, mais je vais faire quelques petits bruits avec cette boîte des produits que j'ai achetés sur le site Beauté Privée. Puisqu'il me fallait racheter un shampoing et un après-shampoing. C'est là, je les avais déjà essayé. C'est la gamme Organicaire. Organicaire de beauté privée. Dans ce gros paquet qui est très lourd parce que les produits sont dedans. Il y a un shampoing et un conditionneur. Enfin, un après-shampoing, je pense. Et j'ai pris la gamme enrichie en huile de ricin. Parce que j'ai trois poils sur le caillou. J'ai les cheveux extrêmement fins. Donc j'aimerais qu'ils poussent, qu'ils se densifient. J'aimerais avoir du volume une fois dans ma vie. Donc en tout cas, la gamme huile de ricin est vraiment sympa. Les produits sont d'origine naturelle, je crois. D'ailleurs, j'ai un petit moucheron qui m'embête depuis tout à l'heure. Je crois que c'est une gamme vegan qui n'est pas essayée sur les animaux et tout ça. C'est un truc assez clean. Et je l'avais déjà acheté. Donc j'en ai racheté. J'avais pris le gros pot de masque pour les cheveux à l'huile de ricin. Là, cette fois-ci, j'ai pris le conditionneur. On verra bien. Ça se dit conditionneur. J'ai un doute. Comment on dit en français ? Donc pour le shampoing, ils disent enrichi en huile de ricin. Ce shampoing est spécialement formulé pour favoriser la croissance des cheveux. Il nourrit les follicules capillaires, renforce les cheveux et les rend plus sains et plus épais. Donc on verra bien. Et pour l'après-shampoing, enrichi en huile de ricin, cet après-shampoing est un soin capillaire qui favorise la croissance des cheveux. Il hydrate en profondeur, démêle les cheveux et les rend plus forts, plus brillants et plus faciles à coiffer. Donc je vais essayer de les utiliser régulièrement et je verrai l'effet qu'ils produisent sur mes cheveux. Qu'ils produisent tous les deux sur mes cheveux. Surtout qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je commence à avoir des pellicules alors que je n'ai jamais de pellicules. Au début, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais attrapé les bouts des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui ont des bouts à l'école, vous vous doutez bien. Mais non, non, ce sont bien des pellicules. Donc je pense que le shampoing que j'utilise en ce moment doit être trop décapant sur mon cure-chevelu qui doit être fragilisé, je ne sais pas. Ou alors c'est le changement de saison ou le stress, j'en sais rien. Mais je vais essayer cette gamme. Voir si les produits sont plus doux pour me laver les cheveux. Pour m'occuper de mes cheveux. Alors, je vais essayer de faire un peu plus de peu de peu de temps. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? D'ailleurs, quand je suis allé en ville pour acheter mon maillot de bain chez Monoprix. Quand nous sommes passés en ville, il y avait énormément de monde dehors. Il faisait chaud, il faisait beau et quand nous sommes rentrés en fin d'après-midi, c'était vraiment la parfaite golden hour. Tout était dans les tons d'oranger jaunâtre sur les bâtiments. C'est magnifique, c'était magnifique. Et c'est le style d'ambiance que j'adore. Les chaudes soirées d'été ou de printemps avec tous les gens dehors. Tous les gens qui vont au restaurant, qui voient leurs amis. On voit les petits oiseaux partout qui chantent. Très bucoliques et en même temps très citadins. Puisque c'est un centre-ville. Mais j'adore, j'adore cette ambiance. Trop bien. Et de toute manière, je ne peux qu'aller de mieux en mieux puisque nous allons petit à petit faire l'été, ma saison préférée. J'ai trop hâte de mettre mon petit maillot de bain hop, à la plage. Je me suis mise en tête de faire plein de vides-grenis au printemps et en été. Mais c'est plutôt au printemps. Et je vais essayer de chercher tous les livres Harry Potter. Vous allez me dire, il y a plein de personnes qui vendent leurs livres Harry Potter. Mais je ne les ai pas chez moi. Et je ne les ai jamais lus de ma vie. J'ai vu tous les films. Je les ai en DVD. Mais je n'ai jamais lu les livres. Donc c'est mon petit objectif estival. Lire tous les livres Harry Potter. Du moins une bonne moitié. Ce serait bien que j'arrive à lire au moins les 4 premiers. Je me dis, le temps de l'été, ça devrait le faire. Je pense que je vais arrêter mon blabla pour cette vidéo pour éviter qu'elle ne soit trop longue. Mais j'aurai encore 30 000 choses à vous raconter. Je suis très bavarde. Surtout en vidéo comme ça. Donc j'ai toujours plein de choses à vous raconter. Des choses que nous avons faites pendant nos week-ends. Des choses qui me sont arrivées pendant la semaine. Toujours plein de trucs à dire. Mais bon, on va garder ça pour d'autres vidéos peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. En attendant, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. Une très très belle soirée. Moi je garde mon petit bracelet et made in made in mes petits élèves. Un petit garçon de ma classe. Je vais garder ce petit bracelet et je vais vous souhaiter de passer une très belle nuit. Une très belle nuit. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien. Bien, 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 bien de votre côté. Je vous retrouverai vite dans une nouvelle vidéo. Même si d'ailleurs vous ne voyez pas une de mes vidéos arriver, ne vous inquiétez pas. Ça arrivera. Mais parfois, je suis beaucoup, beaucoup trop prise par le temps. Et bon, il y a quand même des priorités. Et vous, vous vous doutez bien que mon travail doit quand même passer avant tout. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne fois. Bonne nuit. Bonne. Bonne nuit. Bonne nuit. Bien.